hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer un petit outil que j'utilise depuis quelques années maintenant j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo là dessus mais je trouvais que c'était intéressant de la repasser ici parce que ça reste toujours un outil indispensable selon moi pour présenter les projets partager des projets avec les clients à distance tu sais que depuis qu'on est tous travaillé à distance et que moi j'ai envie de vraiment garder cet aspect full remote de pouvoir travailler en équipe mais entièrement en ligne et bien donc ce cet outil que je vais te présenter là tout de suite est vraiment indispensable parce que ça facilite énormément l'explication d'un briefing ou d'un retour ou d'expliquer aux clients tout simplement comment gérer son site comment changer une image sur son site ou toute autre chose on peut vraiment faire plein de choses donc cet outil il s'appelle loom et il s'agit d'une petite application que tu vas pouvoir installer sur ton ordinateur mais c'est aussi juste une petite extension chrome que tu vas pouvoir installer aussi alors c'est quasi gratuit jusqu'à un certain nombre de ginga ou de vidéos que tu vas enregistrer mais tu vas déjà pouvoir faire énormément de choses et puis moi j'ai la formule payante mais je pense que c'est une histoire de neuf euros ou neuf dollars par mois donc c'est vraiment super raisonnable et donc à quoi ressemble cet outil et bien je vais te le présenter et donc là comme tu peux voir donc quand je enregistre les tutos sur webflow et bien c'est l'outil que j'utilise donc c'est ici le petit rond je vais pas cliquer dessus mais en fait en gros tu as l'extension là qui est active tu crées ton compte et tu vas choisir de partager ta tête ou pas et en tout cas tu vas pouvoir directement partager donc ton écran mettre un petit mot d'explication ça c'est quand même super pratique et ton client va recevoir un petit lien que tu vas pouvoir lui envoyer par email et il clique dessus il peut voir directement la vidéo la commenter même juste en dessous donc là pour te donner un exemple je vais regarder ici ici voilà comme ça voilà et tu peux voir ici par exemple une vidéo donc donc tu as la vidéo ton client il voit cette vidéo il peut commenter juste ici en dessous donc là tu vois il peut commenter la vidéo mettre un like ou quoi comme il veut en tout cas voilà lui il peut voir et alors ce qui est bien aussi c'est que tu es prévenu quand le client clique dessus qui va voir la vidéo tu sais qu'il est allé voir et ça c'est vraiment aussi très pratique pour être sûr de qu'il a bien reçu ton mail qu'il a bien vu la vidéo et puis que tu vas pouvoir t'attendre à une réponse en dehors quelques jours donc là l'outil loom permet vraiment de faire plein de choses moi j'utilise pour expliquer aux clients comment utiliser son site internet je l'utilise pendant le projet aussi j'utilise même dans les devis pour expliquer comment je travaille pour qu'il y ait cette vidéo tu vois dans le devis c'est toujours plus sympa d'avoir une personne qui t'explique le devis on fait pas toujours une réunion zoom quoi pour présenter le devis donc mettre une petite vidéo attachée aux devis ça facilite grandement les choses donc voilà vraiment l'outil loom en question je te le conseille vraiment vivement c'est vraiment un super outil tu l'installes c'est gratuit franchement ça devient payant quand tu as vraiment enregistré beaucoup de vidéos mais maintenant je pense même que il ya toute une partie gratuite mais que tu payes que pour les petits suppléments que tu aurais besoin si tu as envie de mettre ton logo et pas le logo loom par exemple ça devient payant mais donc voilà vraiment un outil super que je t'invite à tester moi je crois que j'utilise depuis trois ans maintenant c'est vraiment génial donc voilà je te dis à demain pour une nouvelle vidéo j'espère que cet outil va t'aider chaque jour et à mieux présenter tes projets si tu as des questions de comment l'utiliser ça se passe dans les commentaires sinon on se voit demain pour une vidéo salut ciao salut 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 salut